J'espère que vous allez bien, donc du coup je vous présente, je suis Ayelie, bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui je vous présente une vidéo sur 5 produits que j'ai terminé ce mois-ci, donc sans trop teintés on commence, on va commencer avec ce produit qui est le regain de la marque Ostezia, en fait c'est un édulcorant poudre, qu'il y a un pouvoir sucrant, la raison pour laquelle j'ai acheté ça c'est parce qu'en fait à l'époque j'étais en plein gérgine, je voulais faire tout ce que je mangeais et puis j'aimais bien sucré mon café, mon thé, et je n'étais pas prête à abandonner le goût sucrant, du coup j'ai décidé d'acheter de la Stevia qui est moins calorique que le sucre de canne ou la betterave qu'on achète en grande surface, donc du coup ça je prends du un jour le conseil, parce qu'effectivement elle est très sucrant, en fait si vous prenez la même quantité de sucre, de canne et de sucre Stevia, ça c'est beaucoup plus sucré en fait, en fait une cuillère de ça équivaut à 4 cuillères de sucre de canne, donc du coup c'est moins calorique, et voilà, c'est beaucoup plus intéressant, donc du coup ça je l'ai acheté en grande surface, un thym marché, pour 4€, je vous le conseille à 100%, surtout si vous êtes une personne comme moi, qui doit limiter le sucre, parce qu'elle a un surpoids, ça c'est vraiment parfait, ça m'a vraiment aidé moi à faire des petits lots que je devais perdre, donc je vous le conseille à 100%. Ensuite on continue dans tout ce qui est compléments alimentaires, cette fois-ci je vais vous parler en fait de la levure de charbon, je vais donc vous parler des gelules carabactives, en fait de base c'est pour tout ce qui est digestion difficile, ballonnement, et puis en temps, je t'enre sur quoi tout simplement, il faut que je mette des ballonnements, et en fait la raison pour laquelle je mette des ballonnements, c'est comme je t'enre sur quoi, maintenant étant donné que j'ai perdu mes 8 kilos, je ressens moins de ballonnements, mais honnêtement je ne le rachèterai pas, parce qu'en fait il coûte quand même 10€, il y a 30 gelules dedans, à chaque fois que j'ai des ballonnements, j'en prenais, j'en prenais un, et je n'avais pas d'effet, je les ai entièrement utilisés, mais honnêtement je n'en ai pas d'effet, et puis quand on fait le caca, votre caca est plus noir, c'est normal, ça c'est dû à la levure de charbon qui est dedans, mais honnêtement je trouve qu'il ne fait rien du tout, celui-ci en tout cas il fait vraiment rien, en fait il m'a fait même de prendre 8 gélules un jour, il y a des façons de le prendre, c'est ce qu'il faut le prendre avant de manger, donc le matin au déjeuner, le midi, le soir, et puis ça travaille, en fait avant que le baladement fasse effet, j'allais beau prendre 3 gélules avant de manger à chaque porte, ça ne faisait rien, au début ce que je faisais, c'est que je prenais une seule gélule, pour voir si ça allait faire, je prenais les gélules, 3 minutes après je n'avais pas d'effet, donc au petit déjeuner, ça c'était pour le petit déjeuner, ensuite au au déjeuner, je prenais 2 gélules, peut-être pour me donner qu'une seule gélule n'avait pas suffi, ensuite le soir je prenais 3 gélules, mais en fait j'avais beau doubler, tripler le nombre de gélules avant de commencer à manger, je ne voyais absolument aucun effet, et puis voilà, donc 8 euros pour rien, moi je ne le conseille pas, je ne le rachèterais pas, ensuite il y a un autre gélule que j'ai acheté, c'est ça, ça s'appelle Cardo Levure, dedans il y a 30 gélules, c'est pareil, c'est le même prix que l'autre, ça aussi franchement je ne le rachèterais pas non plus, je n'ai pas vu d'effet sur l'une à l'une à l'autre, tout ce que je sais c'est que maintenant, les balanements sont partis parce que j'ai perdu du poids, les 8 euros que j'ai utilisé pour chacun des boîtes, c'est l'argent que j'ai perdu, donc en fait honnêtement je vous dis, si vous avez le même problème que moi, essayez de perdre quelques kilos, et voir ce que ça donne, mais gardez votre argent pour que ça ce n'est pas du tout efficace, ensuite je vais vous parler des lingettes nettoyantes pleurales, elles coûtent moins de 5 euros le paquet, il y en a 70 à l'intérieur, j'adore les dents, en fait c'est à base de fleurs d'oranger, ça sent la mentalité, ça sent le bébé, c'est les dents que moi j'adore, c'est parfait en fait pour se nettoyer le visage, ça ne déritte pas, en fait pour se démaquiller le visage, ça ne déritte pas le visage, en été aussi je l'utilise quand j'ai des coups de sueur, en fait quand il fait trop chaud, pour de la canicule, pour me nettoyer le visage, pour me rafraîchir, c'est très bien, après c'est très crémeux, en fait il y a beaucoup de crème des dents, c'est le point négatif que je retiendrai pour ces lingettes là, moi j'utilise vraiment principalement pour mes essais, c'est à dire que vraiment quand j'ai chaud, je prends mes lingettes, je me nettoie les essais, après je passe un coup de déodent, en plus ce qui est bien c'est que c'est sans alcool, sans parabènes, sans phénocyétanol, je ne sais pas ce que c'est le phénocyétanol, concernant les ingrédients, en premier on a de l'eau, ensuite on a la glycérine, donc c'est un agent qui hydrate, ensuite on a du propylène glycol, ça permet d'augmenter la teneur en eau, ensuite en quatrième position, on a du polysorbate 40, c'est un acide gras, mais je ne sais pas quoi il est ça, je pense que ça atténue l'aspect irritant, en fait c'est ça pour moi, tout ce qui est gras, après c'est acide, donc acide gras, je ne sais pas plus d'éléments, et en cinquième position, on a du cocoate 108 ans, pas une tasse, cinquième position est une baisse, c'est glycérique, cocoate, ça c'est un émulsifiant qui permet de repartir le produit, donc du coup, ça je vous conseille, en fait, je mettrais un autre truc probable que ça, un truc simple, parce que j'aime trop l'auteur, ça me permet vraiment de m'hydrater, et que c'est super bien, vous pouvez me démaquiller, les ingènes sont trop grandes, ça serait bien en fait qu'on ait la nécessité de déchirer la teneur en fait, soit on utilise une ingède entière, soit il y a en fait des petits traits au milieu, qui nous permettent de déchirer la lingette, et qui faisaient une partie seule, parce que je trouve que c'est déjà très humide, donc parfois tu n'as pas besoin d'une lingette entière pour nettoyer le visage, ou les essais, et voilà, moi j'ai l'impression que je casse bien mes produits, donc voilà, donc du coup, voilà, dans tous les cas, je l'ai racheté, je crois que j'ai trois autres paquets, qu'elle ne peut pas par là, donc je ne le conseille pas. Ensuite, en cinquième produit, en cinquième produit, je vais vous parler en fait des déodorants Rexona Muscle, donc vous voyez, j'en ai fini de là, donc du coup, ça, je vous en ai parlé, je vous en ai reparlé, je pense que je dois être à mon sixième, même sixième bouteille de déodorant, tellement je vous en ai parlé, en fait, moi ce que je crie, c'est qu'il est petit, donc il est facile à transporter mon sac, j'ai l'air sur mesure qui est très forte, en fait c'est du muscle, c'est-à-dire que si vous êtes une femme qui a une odeur de transpiration très forte, vous vous mettez, même si vous transpirez, même si vous puez la transpiration, on ne le sentira pas, parce qu'en fait, ce système en force, ça couvre l'odeur, l'odeur de la transpiration, après si vous n'avez même pas les odeurs des déodorants très fort, il n'est pas adapté à votre besoin, il y a marqué qui dure 24 heures, jusqu'à présent, j'ai jamais eu un déodorant qui ne tienne plus de visage, voilà, donc quand il marque 24 heures, soit 72 heures, ah je dis les marques, vous connaissez pas, j'ai franchement, arrêtez, vous connaissez pas, donc il y a marqué que c'est sans sel d'aluminium, ah mais moi je pense que tout ce qui est en fait, l'aspect marketing, autour du sel d'aluminium, purement marketing quoi, en fait, je pense accepterment que tout ce qui se passe avec le sel d'aluminium, quand une marque précise sur le packaging d'un produit, je pense que c'est vraiment du marketing, parce que le sel d'aluminium en soi, en fait, par rapport aux recherches que moi j'ai faites, le sel d'aluminium en lui-même, ne déclenche pas en fait, le cancer, c'est seulement si vous avez une tumeur et que vous utilisez un produit avec du sel d'aluminium, à ce moment-là, la tumeur peut se transformer en cancer, mais si vous utilisez en fait seulement du sel d'aluminium et que vous n'avez pas de tumeur, vous n'aurez pas de cancer quoi, il y a très peu de risque que derrière vous ayez un cancer, après ils le marquent, en faisant croire qu'ils font attention à nous, mais en fait, je pense que c'est vraiment purement marketing quoi, je suis convaincu dans ce produit-là, il y a des éléments qui sont des fruits néfastes pour nous, en première position, on a de l'alcool dénaturé, c'est un agent antimicrobien, ça permet de détruire les microbes, et généralement quand tu transpires, en fait, ce sont les microbes qui font que ça pue, que ça sent la transpiration, c'est ça, donc ça c'est une bonne chose. Ensuite on a du butane, si on fait un gaz propulseur en deuxième, on a de l'isobutane en troisième, je ne comprends pas pourquoi, parce que c'est également un gaz propulseur, on a déjà le butane, ça suffisait de l'argent pour moi, on se fait dans du propane, qui est encore un gaz propulseur, ça fait trois gaz propulseurs dans les quatre premiers ingrédients, et on a le cinquième ingrédient dans le muscle, le parfum, ce qui est logique, parce que ça sent vraiment très fort le muscle, voilà, le déodorant, c'est très bien que je vous conseille, je suis à mon sixième peau, ma sixième peau de sel, ce qui prouve que vraiment, c'est un excellent produit, pour les femmes qui ont un problème de transpiration, avec une force comme moi, elles sont conseillées à 100%, j'espère que cette vidéo vous a plu, si vous avez essayé ces produits là, n'hésitez pas à me donner votre avis, pour que ça puisse servir à tout le monde, et je vous remercie d'avance, et puis je vous souhaite de bien vous porter jusqu'à notre prochaine vidéo, bisous, ciao ciao !